Hello tout le monde, comment allez-vous ? Bon voilà aujourd'hui une petite vidéo sur un nouvel arrivage de pop du Disney à part une qui est Marvel qui m'a fait... Quand je l'ai vue, j'étais obligé de la prendre. Donc on va pas traîner, puis je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti, suivez-moi ! Bon voilà, comme je vous ai dit, nouvel arrivage de pop exclusivement Disney à part une où c'est de la Marvel. Donc on va commencer directement... Par quoi on va commencer ? Bah, par celle-là. C'est du Disney, enfin c'est un film d'animation. C'est notre cher petit Buzz l'éclair. Je n'ai encore pas de Toy Story. Donc je me suis dit, allez, fais-toi petit plaisir. Et en plus, il y en a une chieille dessus. Alors vous voyez pas, mais elles sont là derrière, toutes celles qu'on peut avoir dans la collection. Il y en a quand même pas mal. On verra bien si on commence cette collection ou pas. Enfin, quand j'ai vu Buzz, je me suis dit... Ah ! Surtout par rapport à la... à l'attraction à Disneyland. Donc je me suis dit, bah, voilà. Comme ça. Alors je vais déjà vous la déballer. Ah, en plus elle a un petit socle. Ah ok, parce qu'en fait c'est comme il vole. Donc je vais vous la montrer. Voilà. Voici notre petit Buzz l'éclair. Hop là. Elle est fort sympathique. Là vous pouvez voir, il y a un petit socle plastique pour la reposer comme ça. C'est comme si elle... Comme s'il vole en fait. Donc là vous pouvez voir, il a ses petites ailes derrière. Déjà déployées. Ah, elle est cool. Moi je l'aime bien. Ça m'a surtout fait... Ah oui, et puis j'ai pas vu ça. Comme dans le dessin animé, vous savez, sous le pied, il a le nom de son propriétaire. Et là c'est la même chose. On va voir si on... Là. Voilà. On voit que c'est marqué Bonnie. Ou s'il est ici. Donc pour une fois, ils ont vraiment bien respecté les petits détails. C'est cool. Bon. Voilà. Donc on va la remettre en place. Alors, on va bien trouver une petite place après dans l'armoire, vu qu'on a encore de la place. Alors, hop. Alors ça, c'est tout bon. Ensuite, eh ben j'en ai déjà quelques-unes, mais il fallait que je continue parce que je ne les ai pas toutes. C'est sur le Roi Lion. Pas le dessin animé, mais sur le film qu'ils ont fait dernièrement. Enfin, l'année passée. Et j'avais déjà dit mon... Mais je n'ai pas Pumbaa. Donc, voilà. J'ai rectifié le tir. Et je me suis dit, ben on va prendre le petit Pumbaa. On va quand même voir la petite tête qu'il a. Mais il a l'air... Ah, il a une C-tête. Elle est chouette. Elle est bien faite. Je trouve qu'il a une C-tête, le Pumbaa. Excellente. Voilà. Elle est sympa, hein. Moi, j'aime beaucoup le... le souci du détail, en fait, qu'ils font sur les pop. Alors, certaines sont un petit peu moins réussies que d'autres, je trouve. Mais dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. Ces petites figurines, elles sont magnifiques. Ah, elles sont vraiment chouettes. Bon, ensuite, voyons voir. Il faudrait que je regarde ce qu'il me manque pour le Roi Lion. Mais je crois que je les ai bientôt toutes. Je crois qu'il doit me manquer Scar, normalement. Il faudrait faire un petit check, un petit contrôle, pour voir où j'en suis. Ensuite... Alors, celle de Marvel, c'est celle que j'ai craquée, et je vous la montrerai en dernier. Ensuite, on va continuer... Ah, bah, voilà, là-dessus. Alors, à la base, c'est sur un dessin animé. C'est sur Mulan. Voilà. Donc, c'est Famulan. Simplement, là, ils la mettent dans la collection, en fait, princesse, à première vue. Parce qu'il y a quand même Jasmine, Aurore, Merida et Mulan. Donc là, c'est Mulan que j'ai eu, que je me suis pris. On va quand même regarder. C'est quand elle est... Enfin, j'allais dire déguisée, mais... Quand, en fait, elle se fait préparer pour son mariage. Enfin, c'est prétendant. Ah, elle est chouette, hein. Ah, il y a juste ça, moi, qui me pose un peu de soucis. Ouais. Enfin, je vais déjà vous la montrer, puis je vais vous montrer les petits soucis, en fait, que je trouve qu'elle a. Voilà. Famulan. Alors, vous pouvez voir qu'elle a dans les cheveux... Ouh là ! Ouh, catastrophe ! Elle n'est pas tombée, je l'ai rattrapée. Juste ici, elle a la petite fleur dans les cheveux. Avec le petit éventail, ses petits rubans. Là, je vais vous le montrer, parce que je ne sais pas si on va y voir comme ça. Non, on n'y voit pas, là. Dommage. Mais juste sur le bras, là. Non, on n'y voit pas, malheureusement. Il y a un tatouage. Alors, le petit défaut, je vais vous le montrer, c'est ceci. Quand vous la posez, voilà. Ça appuie, puis elle a tendance un petit peu à glisser. C'est le seul petit défaut qu'elle a, mais... Alors, on va bien réussir. Je pense, juste l'écarter un petit peu, puis ça devrait le faire. Ouais, je pense, ça va se détendre un peu. Mais, elle est quand même sympathique. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, ensuite... Alors, vu que j'avais déjà Mouchou, je me suis dit, ben, je vais continuer dans l'avancée Mulan. Il faudra que je regarde s'il y en a d'autres, peut-être pas princesse, mais au moins sur le dessin animé Mulan. Vu qu'il y a Mouchou, on verra bien. Alors, ensuite, sur un autre dessin animé, alors, il y en a un. Voyons voir. Est-ce qu'il est tiré du dessin animé ou du film ? Alors, j'en ai... Les deux, c'est sur le même titre, mais il y en a un qui est sur le dessin animé et l'autre qui est sur le film. À votre avis. Ça fait pas si longtemps que c'est sorti. Bon. Petit indice, il y a une bête dedans. Ben oui, la belle, la bête. Voilà. Donc, j'ai acheté déjà la bête en pop. Là, vous pouvez voir. elle est... Alors, étonnamment, j'étais surpris du poids quand je l'ai acheté. Elle est hyper lourde. Parce que là-dedans, on peut voir qui encore. Gaston est deux fois belle. Je sais pas pourquoi deux fois, mais... Voilà. Ah ouais, mais elle est massif. Vingt yeux qu'elle est grosse. Ah ben, je vais vous la montrer. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Ah, elle est... Elle est fat, hein. Elle est vraiment grosse. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il a les petits oiseaux. Enfin, il en a deux. Et là aussi. C'est quand il dort et qu'il essaie d'apprivoiser les petits oiseaux donc... Non, elle est chouette. Mais par contre, elle est lourde. Et puis, elle est grosse. À comparer aux autres, elle est vraiment lourde. Mais par contre, elle est vraiment... Elle est sympathique. Moi, j'aime bien sa tête. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous avons encore ? Donc, toujours sur Belle et la Bête, mais... C'est faux. Alors, avant de vous montrer l'autre, là, je vous ai dit ce qu'il y avait. C'est bon. Dans l'autre, nous pouvons avoir Belle, la Bête, Lumière. Nous avons aussi Big Ben. Belle, en fait, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Dans l'autre collection, on peut avoir six belles différentes. Mais bon, ça va en faire des filles, en figurine. Et nous avons aussi... C'est quoi, si on ne le trompe pas ? C'est Madame Sanovar. Je crois que ça doit être elle, qu'on peut encore avoir. avec Pips. Je crois que c'est Pips. Donc, le premier que j'ai pris, c'est Lumière, parce que je l'ai trouvé excellent. Je trouve que il est vraiment magnifique. Alors, je pense que le prochain que si je peux avoir, ça sera Big Ben, parce que franchement, elles sont vraiment magnifiques comment ils les ont fait. Voilà. Je vais essayer de la sortir. Regardez-moi Lumière, comment ils l'ont fait. Elle est vraiment chouette. Voici Lumière. Elle est vraiment sympa. Regardez-moi. Ah, nous avons un chat qui est vers nous. Ah, bah. Il vient dire bonjour. Voilà. Nous avons un chat, là, là. Regarde-la. Hop. Il n'a pas envie. On va le remettre plus loin. Oui, c'est un casse-couille qui vient quand je fais des vidéos, puis vous entendez gratter, miauler derrière. Bah, c'est lui. La plupart du temps, c'est lui qui va faire des conneries. Donc, voilà. Donc, reprenons. Nous avons notre chère Lumière. Alors, je vais comme essayer de vous montrer les détails. Voilà. Si j'arrive. Sur sa veste. C'est bourré de détails. C'est magnifique. Voilà. Elle est vraiment chouette. En plus, on dirait qu'elle est un peu style cuivre, patiné, laiton. C'est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette. Bon, alors. Ah, mais je n'ai pas vu. Ils ont mis son petit socle aussi. Il était planqué en bas. Il est fuité. Je ne l'avais pas vu. Parce que je pense qu'il ne doit pas tenir tout seul debout. Enfin. Hop. Et hop. Et hop. Là. Ça, c'est bon. Donc, malheureusement, nous arrivons à la dernière pop que nous avons su. Alors, c'est... J'ai été faible sur ce coup, je vous avoue, parce que j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. Voilà. Alors, c'est sûr en Marvel. Donc, je vais vous dire qui c'est qu'on peut avoir dedans. On peut avoir Captain America, étonnamment. Thanos. Rocket. et Groot. Alors, je vais vous dire, c'est Groot. Mais ce n'est pas n'importe lesquels. C'est Baby Groot. Et en spécial, Noël. Holiday. Enfin, pas... Si, Noël. C'est Noël, là ? Oui, c'est pour Noël, si je ne me trompe pas. Alors, je vais vous la déballer, vous allez voir, mais elle est magnifique. Alors, elle est beaucoup plus petite que les autres. Et en plus, ce n'est pas une pop traditionnelle. Celle-ci, c'est vraiment les premières pop, la fonction de base. C'est vraiment une Bubble Aid. Voilà. Alors déjà, je vais vous le montrer. Vous allez comprendre tout de suite. Voici Baby Groot. Comme il est trognon. Avec ses petites étoiles, il a sa petite... sa petite guirlande autour. Alors, comme je vous disais, c'est une Bubble Aid. Voilà pourquoi. Ça bouge. Ça, c'est vraiment le premier style de figurine que Funko a créé. donc, c'est une pop, mais c'est vraiment la Bubble Aid. On va la remettre bien parce qu'elle est excellente. Je vais juste vous montrer un petit truc, la différence de taille entre le Baby Groot et la bête. Vous êtes prêts ? Parce que ça choque. Alors, Baby Groot, la bête. Voici la différence de taille. Il y a quand même une grosse différence et surtout le poids. Donc, voilà. Hop. Hop. Et hop. Bon, ben voilà. Nous avons fait le tour de ces nouvelles pop que j'ai reçues. En tout cas, moi, elles m'ont bien plu. J'espère que cela vous a plu aussi. Donc, laissez-moi un petit commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas la petite cloche des notifications pour savoir quand je mets des nouvelles vidéos. Et puis, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501